Sans oublier Mamadou Kassé-Anne, il y a vraiment un superbe plateau tricolore et ce soir est dans l'Hexagone en ce moment. Effectivement Samir, Mamadou Kassé-Anne qui n'est pas là ce soir parce qu'il a préféré se reposer après avoir fait un enchaînement de 4 courses, 400 mètres et 400 mètres et il sentait qu'il avait besoin de se reposer avant le meeting de Montreuil, mardi, donc il n'est pas venu ce soir mais ce n'est que partie remise pour lui qui cherche bien entendu comme les garçons qui sont là ce soir, les NPR pour Berlin. Allez on va pouvoir découvrir cette liste de départ avec au couloir numéro 8 Stéphane Yato, record personnel à 49,98 réalisé cette année à Pochevström, c'était le 27 février dernier, 5ème meilleure performance française de la saison, lui qui a préparé cette saison en Afrique du Sud, on va retrouver au couloir numéro 7 Mohamed Abdel Kounta, 23 ans pour ce garçon qui lui aussi a réalisé son record personnel cette année, c'était à Saint-Egrève le 3 juin dernier, 4ème meilleur performeur français de la saison et puis Cornel Frédéric, on en a parlé ensemble cette saison Romain, ne pas confondre avec Francky Frédéric, c'est un lui qui a été entraîné par Henny Coates, l'entraîneur d'Abderrahman Samba, le 2ème meilleur performeur mondial de la saison et puis Ludvue Vaillant, il va falloir le découvrir celui-là aussi, de l'athlétique club saléen, il est guadeloupéen, il vit à Fort-de-France, entraîné par Jean-Claude Berquier, 23 ans seulement, 3ème des championnats d'Europe Espoir l'an passé du côté de Bitgauche, c'est une vraie révélation, un garçon qui vaut 45,25 sur le 400 plat, c'est vous dire qu'il y a un vrai potentiel de vitesse alors que Rasmus Magui, l'Estonien, sera lui au couloir numéro 4, il avait réalisé son record personnel lors de la finale olympique à Rio en 48-40, il avait fini 6ème des Jeux Olympiques, lui qui avait été notamment vice-champion d'Europe du côté de Zurich en 2014, et puis Aaron Coates, 28 ans, fait partie de cette école kenyanne qui s'est émis sur les haies comme Nicolas Bet qui avait été champion du monde en 2015, 49-28 pour son record personnel réalisé en demi-finale des Jeux du Commonwealth cette année où il a fini 6ème, Sébastien Roger, le britannique, il va falloir le surveiller parce que ça peut être un client lui pour les championnats d'Europe cet été du côté de Berlin, record personnel à 49-19, ça remonte à 2013 lorsqu'il avait été vice-champion d'Europe Espoir et puis Piedric Godefroy, ça c'est un de nos petits chouchous Mehdi parce que moi je l'ai eu stagiaire dans une autre vie, une autre chaîne, donc on va le suivre, d'autant qu'il ne cesse de progresser, 50-80 son record personnel, il a fait un bon 52-33 sans entraînement cette année, donc c'est plutôt pas mal. Belle course, belle course et notamment avec des super conditions météo, on l'a dit, mais c'est vraiment des très bonnes conditions pour le 400 mètres et, peu de vent, donc les gens et les athlètes vont pouvoir lancer leur course comme ils le souhaitent, appliquer leur stratégie, et Ludwig Vaillant qui va avoir un très bon lièvre, un très bon lièvre en l'occurrence Cornel Frédéric juste devant lui, il faut que Ludwig soit vigilant, pas de fautes techniques, pas de fautes sur les passages de haies, mais pas de fautes sur les nombres de foulées dans les intervalles, parce qu'il va falloir tirer un peu la foulée sur la fin. Allez, tous ces hommes sont dans les starting blocks, cette liste de départ, il faut la surveiller avec les Français, Ludwig Vaillant aussi. On va surveiller son départ, alors que juste derrière lui, il a Rasmus Magui, il est bien parti, très bien parti Ludwig Vaillant. Il est parti fort, comme à son habitude, il sait partir fort là dans cette ligne droite opposée. C'est propre ce qu'il fait Romain. Il faut tirer, il faut tirer les appuis, pas faire de fautes sur le franchissement, pour pouvoir conserver ces 13 foulées le plus longtemps possible. Il a avalé Cornel Frédéric, le Sud-Africain, il va falloir résister maintenant dans ce dernier virage Romain, c'est là que ça risque de monter l'acide l'actique, petite faute là, au retour de la haie. Il est passé sur 14 foulées, là il faut, c'est pas ça de mauvaise jambe, il faut le tenir, mais c'est bien. Magui est au contact, Frédéric aussi. Oh il est bien Ludwig Vaillant, il y a peut-être un chrono, on vous l'a dit, les conditions sont bas en allée. Il faut tenir, maintenant l'acide l'actique est en train de monter dans les jambes de Ludwig Vaillant. Le Guadeloupe P1 est bien, il a fait une grosse faute sur la dernière, il est en train d'accélérer, le chrono il faut le surveiller, c'est bien Ludwig. Oui, 48,96 ! J'ai énorme record personnel pour Ludwig Vaillant. Oh c'est beau ça ! Superbe course. Génial cette course ! Ah oui, superbe course, très très bien menée, une petite erreur, on l'a vu. Il a réussi à tirer longtemps ses foulées, en 13 foulées, jusqu'à la 6ème haie. Ensuite il a changé de jambe, et là vous le voyez, là il va le repasser sur la mauvaise jambe, alors c'est un petit peu plus difficile. Vous voyez son franchissement est un peu plus aléatoire. Et puis là il va se retrouver à peu près, parce qu'il est en 15 foulées. C'est plus que ça encore ! Énorme ! Romain, je suis en train de regarder, alors forcément les minimas, il les a en poche, puisque c'était 49-30, donc c'était largement abordable, mais je regarde surtout les bilans européens. 47-81 pour Karsten Warhol, 48-31 pour Yasmany Copelo. Il devient avec cette performance le 3ème meilleur performeur européen de la saison. Avec une perf comme ça, il peut monter sur la boîte à Berlin. Oui, effectivement, alors il va falloir passer les tours, reproduire ça en finale avec la fatigue, et certaines de mes fatigues plus importantes, mais Ludwig nous montre, et bien enfin, que son potentiel sur 400 mètres est peut-être exploité sur 400 mètres E. Quand on a fait 45-25 sur 400 mètres plat, effectivement, on se doit de faire moins de 49 secondes. Et Ludwig aujourd'hui, il casse une barrière psychologique, 49 secondes sur 400 mètres E. Ce n'est pas très cool de la part du speaker du stade, alors qu'un autre Français, Compta, je suis en train de regarder les chronos, effectivement, 49-96. Il y a eu de très très beaux chronos dans cette course. On va écouter, bien sûr, Ludwig Vaillant au micro de Maryse Evan GP, mais si on remet ça en perspective, je vous le disais, il y a une espèce d'ébullition sur cette discipline, le 400, et aussi bien sur le plan mondial que sur le plan français. Mais il reprend le flambeau maintenant, Ludwig Vaillant, avec Victor Corollaire, et avec plein d'autres. Franchement, cette discipline, elle a belle gueule. On vous écoute, Maryse. Et bien voilà, avec un garçon heureux, ma première fois sous les 49, cinq garçons sous les 50 secondes cette année. Ludwig, on te savait très en forme après ton 45 secondes sur 400 mètres. Tu as tout réalisé comme tu le voulais, apparemment. Donc, bon, effectivement, je suis très satisfait de ma performance. Première fois sous les 49, je suis vraiment satisfait, d'autant plus que je réalise mes minima Berlin, pour Berlin. Donc, je suis vraiment satisfait. Après, comme je disais, je suis arrivé dimanche soir en métropole. Donc, je pense que je suis toujours aussi fatigué par rapport au décalage horaire, comme je vis aux Antilles, en Martinique. Donc, oui, je suis vraiment satisfait, malgré le fait qu'il y ait énormément de fautes sur la deuxième partie de course. Donc, bon, il restera ça à travailler pour Berlin. Alors, moi, j'ai envie de te poser une petite question indiscrète. Je te regardais pendant ton échauffement assis sur le plot et je t'ai vu te parler très longuement. Donc, moi, je voudrais savoir ce que tu t'es dit. Bon, ça reste quand même assez personnel parce que c'est une sorte de motivation personnelle, motivation intrinsèque qui a fait de se mettre dans l'ambiance de la compétition. C'est génial, génial, génial ce garçon. Alors, grosse erreur de ma part. Je suis désolé, je me suis bien sûr embrouillé dans mes notes. Merci.